Générique Bonjour, bonjour à toutes, comment allez-vous ? Toujours avec grand plaisir que je m'y retourne à chaque matin dans ce Causé La Réunion, Causé La Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Tiens, saluez toutes les personnes là, les branchées sur le réseau social Facebook, les branchées aussi sur la télévision. Et puis, c'est dès là devant un autre café le matin, ils suivent un mois, mais ils disent, tiens beau l'arrivée, qu'ils suivent surtout l'équipe de télé Créole. En tous les cas, on va parler des informations de ce matin, on va parler de la canne, on est toujours en train de réfléchir à la situation là, on n'a pas eu trop de informations, apparemment, on est toujours en pourparler pour voir un petit peu s'il trouve la solution pour l'argent qu'il doit donner pour cette filière canne. Il y a à nous parler assez longuement, donc aujourd'hui, il nous va parler très juste de ce qu'il faut, donc au cas où il y a des informations encore plus importantes, on va donner l'azote, bien sûr, d'ici demain matin. L'information ici, dans notre pays, c'est en 2021, Réunionnais sur 10 a eu recours à l'aide alimentaire, donc en 2021, ce que Benahidi, des distributions gratuites de repas ou de colis alimentaires qui ont été distribuées par les bénévoles, des associations qui oeuvrent pour ça, donc l'étude y fait paraître et tire la sonnette d'alarme en même temps sur un nouveau point de départ qui va apporter aux acteurs des personnes pour faire face à la dure précarité de la vie. C'est vrai qu'actuellement, depuis 2021, avec la crise de Covid, avec tout ce qui se passe dans notre pays, la Réunion, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont de plus en plus besoin d'argent, besoin de manger, donc c'est compliqué. Il y a des associations comme La Croix-Rouge, tout ça là, Benahieuvre aussi là-dessus, il y a des bénévoles qui travaillent là-dedans, il est là pour donner un coup de main, pour aider les gens. Et des fois, on voit devant les supermarchés, on a des gens avec ce petit chariot, il demande de mettre un petit paquet d'affaires dedans, bon, il ne faut pas hésiter, parce qu'il peut arriver à ça demain, mais on n'hésite pas de mettre un affaire dedans. Il peut servir, il serve surtout à des personnes qui sont dans la précarité, qui ont besoin de manger, qui sont compliquées. C'est vrai qu'il nous dit qu'il n'arrive pas à nous, il peut arriver à nous très facilement, ces gens de choses-là, et donc voilà un petit peu. Les parties avec 2000 hectares de friches à exploiter pour atteindre l'autosuffisance alimentaire à La Réunion, la Chambre d'agriculture, elle fait le point sur le rêve d'une autosuffisance alimentaire dans notre pays, qui pourrait devenir une réalité d'après ce que j'ai dit, la première problématique a été dit, c'est des terres actuellement en friche. Le premier vice-président de la Chambre d'agriculture, il parle d'une question d'autosuffisance alimentaire à La Réunion. Bruno Robert est confiant, d'après ce qu'il dit, La Réunion, il peut y arriver. Oui, être confiant, les biens, avoir des friches pour le faire, les biens, et là nous l'avons vu comment, mais après si on nous fait de l'autosuffisance alimentaire, il faut vivre sur les demandes de subventions, là aussi c'est compliqué, donc nous l'avons déjà près de, nous n'avons quand même un parquet de monde, mais ici sur ces 2500 km² de terrain, avec une démographie qui monte en 2025, qui ne sera plus de 1 million de personnes, voilà un petit peu, avoir une mini-autosuffisance alimentaire, pour essayer de s'en sortir, oui, mais après une grosse autonomie alimentaire est assez compliquée. Nous-mêmes, même les pays de la zone à côté, nous à Lille-Maurice aussi, bien il importe aussi des choses, donc l'autosuffisance alimentaire, il faut avoir de grandes surfaces, pas simplement avec les petits friches qu'on est là, et si nous parlons de l'autosuffisance alimentaire aussi, il faut bien aussi mettre les points sur les i, et sur la question des prix, faire de l'autosuffisance alimentaire, s'il peut vendre 10 fois plus cher qu'ailleurs, les sueurs et certains, les produits importés, bah, bâtonnent les produits qui sont faits ici, déjà quand ça va dans les marchés forains, nous regarde un petit peu, bon les marchés forains, si on peut dire marchés forains, puisque marché de la Réunion, puisqu'on a beaucoup de affaires importées, là-dedans on a des raisins d'importation, on a des pommes d'importation, à toutes sortes de qualités d'affaires, c'est un marché forain, comme il dit, souvent les gens disent, mais c'est un marché forain, pourquoi on a un peu de produits de la Réunion, mais il n'y a pas des produits de la Réunion, mais les parties de quantité, pas que 2-3 pieds de salade, 2-3 pieds de deux affaires, et on est dans là, la plupart du temps c'est du business, les gens ont fait du business là-dessus, donc voilà un peu, alors nous on va peut-être pas trop parler, nous on va parler un petit peu plus tard, peut-être de l'autosuffisance alimentaire, mais s'il y intéresse les autres, bon ben c'est un petit peu, texte à nous, appel à nous, et puis nous cause de ça, l'autosuffisance alimentaire, ben nous va bien voir, on a des gens qui disent à nous, il est possible, on a des gens qui disent à nous, franchement elle n'est pas possible, donc vu la conjoncture de la Réunion, et aussi, bon ben peut-être arrêter un peu la canne, sinon ça fait comme dans le temps longtemps, comme on a tes plantes cannes, entre les cannes, tes plantes des ambrovates, tes plantes citrouilles, ben un peu il fait encore, mais un peu rare, plantes d'autres produits, plantes maïs, tout ça là, donc ça aussi s'il revient à, ben après il me veut dire que c'est un autre investissement aussi, il faut de l'argent, on est là aussi des traitements, c'est un gros travail qu'il fait, machin, quand il plante double culture comme ça, après il faut, ben il faut avoir de la main d'oeuvre aussi pour nettoyer, pour faire, voilà, et faire de la main d'oeuvre dans le carotte canne, les gens n'y aiment plus trop non plus, voilà pour cette histoire là, nous n'en a aussi, bon ben nous n'a des péchobations actuellement, que ce soit sur Saint-Denis, sur Saint-Joseph, on va du côté de Basse-Vallée, avec des travaux de réseau électrique, la mise en état de la route aussi, ben il y a où comme ça, que du côté de la route forestière numéro 36 de Basse-Vallée, vous n'aurez pas une interruption totale de la circulation, ben le mardi du 12 juillet au 13 juillet, à une journée de, voilà, dans 24 heures, donc sur cette route là, si vous n'avez l'intention d'aller dans la route forestière, on va prendre des précautions, et puis aujourd'hui sur Saint-Denis, ben il est en train de faire passer des câbles sous la route là, en train de remettre de nouveaux câbles, bon il risque d'avoir des coupures de l'électricité, mais là aussi il faut faire très attention. Nous passons du côté, nous allons aller dans la politique là, du côté du gouvernement, il y a le Piver, bon le Piver va être remplacé aux Outre-mer, nomination imminente d'un nouveau gouvernement, ben il dit pour lancer le quinquennat, parti parité et équilibre politique, ben Damien Abad, Emmanuel Macron, Isabelle Borne mettent les dernières touches au casse-tête du nouveau gouvernement, l'annonce, ben il doit être fait là bientôt, peut-être l'a été fait dans la nuit, ils ne m'ont pas gagné, mais donc il doit être fait bientôt, ben tiens, elle est au courant. Alors lui, il est prêt à lancer son quinquennat, voilà le chef de l'État, il dit où, bon ben voilà, il est paré, ben il s'agit aussi, comme on a dit, de remplacer les trois minutes, ce que la Pagariens aux élections là-bas, aux législatives, ben toutes ces des femmes, ben tout en continuant à respecter justement cette parité, on a Amélie de Montchalin, Transition écologique, Brigitte Bourguignon de la Santé, Justine Bénin, c'est une personne que je ne m'y connais pas trop, mais si je ne me trompe pas, c'est un truc de la mer, donc sans compter, Yael Piver, ministre de Trumeu, que vient d'être élu président de l'Assemblée nationale, alors qu'on nous garde ce gouvernement là, c'est assez compliqué quand même, donc, il ne s'en paie trop trop ce gouvernement là, voilà, il ne s'en paie pas du tout, parce que, j'ai l'impression que, peut-être à force d'être dans la routine des autres gouvernements, mais là, comme nous voilà, mais par exemple, le Bourgu qui s'est occupé des Outre-mer, ben, on n'a jamais connu, il vraiment qui s'est aidé, donc il vient occuper les Outre-mer, est-ce que lui connaît un peu de choses sur les Outre-mer aussi, là aussi, pourquoi ne pas avoir mis quelqu'un de l'Outre-mer, qui connaît les Outre-mer, pour pouvoir gérer justement, être ministre des Outre-mer, pouvoir gérer les affaires, puisque tu connais les conditions, comment ils nous vivent dans l'Outre-mer, là aussi, le gouvernement, ben, il y a fait à sa manière, il y a bien à voir, s'il toune bien, puisque, apparemment, il risque à, pendant ce fameux quinquennat là, il risque à Emmanuel Macron, son petit gouvernement, les alliances que lui l'a fait là, il risque de ne pas trop trop bien tourner, du côté de l'Assemblée nationale, il risque, on a des lois, il risque de ne pas trop trop passer, après, comme Macron, il dit, comme le journaliste, il dit, toute la bande, il dit, donc, il y a le 49-3 pour faire passer les lois, donc, ce qui veut, ce qui veut pas, la loi, s'il a décidé de faire passer, allez, il fait un peu comme Hollande, je ne suis pas Hollande, même, il croit que l'avait fait ça, donc, allez, 49-3, les affaires, les votés, ben, dans ce cas, pourquoi faire des élections, non, ben, si, bon, après, des fois, il bloque vraiment, donc, voilà pour les manœuvres français, on a des préoccupations, claires en cours, là, donc, sur le pouvoir d'achat, il y en a toutes sortes, qui a été machin, mais ça, c'est un affaire, qui date depuis, ce que le gouvernement dit à nous, actuellement, sur le pouvoir d'achat, sur la misère dans le monde, l'augmentation des prix, tout ça, 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 même avant Macron, on avait ça, donc, elle est toujours, bon, Benaï parle de ça, ça, c'est un article, on a trouvé sur le grand jury, ATL Le Monde, et Figaro, il est à compter avec, donc, c'est vrai que ça, c'est des affaires, il est toujours la même, il va toujours essayer de passer un peu la pommade, pour dire à nous, bon, va faire quelque chose, il y a des petites noix, il a été voté, des trucs comme ça, pendant ce temps, en camion, il mange salade, et pendant ce temps, c'est toujours les riches qu'ils mettent plein dans sa poche, donc, voilà, un petit peu le machin, et puis, il nous va aller aux Etats-Unis, là, vite fait là, parce que les Etats-Unis, c'est un pays où on n'est pas, ben, on dirait qu'il n'aime pas noir du tout là-bas, il y en a beaucoup dans le journal, mais en temps, il dit, il ne fait pas bon être noir dans le pays, aux Etats-Unis, parce que dans la presse, nous voyons à chaque fois les canardés, c'est toujours des noirs les canardés, donc, des centaines de personnes l'ont manifesté dimanche à Akron, dans l'Oyo, là-bas, dans le nord des Etats-Unis, après la diffusion qui montre des policiers qui tirent sur un homme noir, voilà, qui a été atteint de quasiment près de 60 balles, alors que les autorités l'appelaient au calme, la foule l'a défilé en direction de l'hôtel de ville, avec des banderoles qui réclament la justice pour Jailan, Jailan Walker, 25 ans, qui a été tué le 27 juin, alors qu'il était en train de chier que ça avec la police, fuyez de la police à pied, après une poursuite en voiture, et une tentative d'interpellation pour infraction routière, voilà, donc c'est une vidéo qui a été assez virale quand même sur internet, donc le bug, le jeune Marmaille, il a été tué d'une soixantaine de balles, et ça n'y arrange pas la situation, l'année passée était pareil aussi, apparemment les policiers là-bas, ils ne jouaient pas, nous ne connaîtrions pas le pourquoi du comment, comment ça se passait, nous, nous disions dans la presse, qu'il a été tiré des balles, qu'il a été fait ça, mais sur le terrain même, nous ne connaîtrions pas vraiment ce que, après c'est vrai qu'aussi les Etats-Unis, quand on nous entend parler beaucoup, les synonymes, beaucoup de racisme dans certaines contrées, donc même nous avons eu aussi la présidence, les hommes politiques là-bas, c'est atteint, bon, il y a beaucoup de racisme dedans, donc ça l'est visible à l'œil nu, et puis là, il n'y a pas rien avec moi tout seul, il dit, il y a tout le monde, il dit, les affaires, elle est comme ça, donc voilà. Nous, on a aussi la France qui adopte une nouvelle loi, dans le cadre programme, programme de transition énergétique, ça fait rire, moi, chaque fois qu'il parle de transition énergétique, elle a toujours essayé de faire, jamais pu faire, et quand il, chaque fois il fait, il casse la gueule, donc, alors sur les énergies renouvelables, les propriétaires pour l'installation de panneaux solaires, donc, nous entend parler de 1 euro, des trucs de 1 euro, 1 euro là, pour l'isolation, tout ça, les bonnes affaires là, donc les propriétaires pour l'installation de panneaux solaires, c'est l'éligible, parce qu'on a un nouveau programme qui aide, c'est justement ces propriétaires, à économiser des milliers d'euros, chaque année, sur l'énergie, sans avoir payé de frais d'installation, alors tous les propriétaires des cases, ils peuvent demander à bénéficier de ce fameux programme, s'ils n'ont pas encore installé, ou voilà, donc l'installation comprend aussi, la garantie de l'assistance de maintenance, voilà, ou les autres matériels nécessaires pour l'installation, justement, des panneaux solaires, alors, ça, ils ne donnent pas à crédit, tout le monde a le droit, attention, il ne faut pas qu'on a plus de, il faut qu'on a moins de 70 ans, et il faut, pour pouvoir avoir affaire à ça, donc, alors, on a un petit peu à aller sur le site du gouvernement, pour vérifier votre éligibilité là-dessus, on a des droits, critères et obligatoires, pour avoir ces aides-là, déjà, pour avoir ces aides-là, normalement, il faut que, on a des propriétaires, il y a des autres cases, vous êtes-ils vivent dans une, vous êtes-ils vivent dans la maison, voilà, ça, c'est des trucs obligatoires, après, quand on a un peu, il vient, il passe à l'autre case, dire comme ça, il vient, il fait de l'isolation, pour autant, si on a d'un cité, comme c'est, il habite d'un cité, il fait l'isolation d'un cité, normalement d'un cité, c'est le bailleur social, qui fait l'isolation, c'est pas à vous, donc, si vous voulez faire l'isolation, on vous tient de l'autre poche, mais, tant mieux pour vous, mais après, il me voilà un peu, il me reste qu'à bon, il me fait l'isolation, moi, donc, l'isolation, on fait l'isolation dans notre case, dans cette taou, donc, voilà, après, je parle de faire pour le camarade, je suis au camarade, il loue la case, on a l'argent pour gaspiller, on peut dépenser, bon, on peut faire, donc, voilà, ici, l'isolation est très intéressant, si vous habite vraiment dans les hauts, ou même dans les bas aussi, dans les bas, c'est quand la chaleur, il tape, l'hiver, il tape, l'été tape, voilà, je vais mettre la clim, là, l'isolation, voilà, le gouvernement, il donne déjà la possibilité aux particuliers de le faire, donc, là aussi, il faudrait peut-être penser aussi aux écoles, aux endroits où, ben, ils bataillent chaque rentrée scolaire, pour dire, ben, il fait trop chaud, il faut mettre la clim, et, il n'y a pas de travail à l'école, les professeurs, il n'y a pas de travail, ça, c'est les rentrées scolaires, donc, voilà, après, maintenant, madame, il n'y a entendu trop parler de mettre la clim, ces ventilateurs-là, ils tournent 12 heures par jour, des fois, on a un peu oublié allumé toute la nuit, donc, ils participent fortement au réchauffement climatique, alors, ils n'entendent plus trop parler, ces derniers temps, ils n'ont plus trop parlé, depuis maintenant, ils parlent de réchauffement climatique, ils n'ont plus trop parlé, dans les écoles, il faut mettre la clim, il faut faire ici, il faut faire là, ils n'entendent plus parler d'énergie renouvelable, ils n'entendent plus parler de la clim qui vient de la mer, à la base, d'immerger dans le fond de l'océan, des pompes, pour rafraîchir à partir de l'eau de mer, les classes, ils nous parlent aussi d'énergie renouvelable, avec des situations d'utiliser la houle, comme énergie pour pouvoir produire de l'électricité, voilà, on entend parler pas mal de choses, mais je n'entend plus trop parler, parce qu'on a hésité, on a parlé de réchauffement climatique, à nouveau la clim, on a ça contre nous, et donc, voilà, ça aussi nous a entendu, on a vu que l'a baissé un peu. Allez, là, ça va dedans, un affaire assez intéressant, m'intéresse à ça, ça moi l'est sûr, c'est plusieurs entreprises, les collègues concernées, par des fraudes de la consommation, 1 million d'euros d'amende, a été donné en 18 mois, au cours de ces 18 mois, 1600 entreprises, a été contrôlées, dans tous les secteurs, elles parlent pour la France, ça va, la Réunion, au micro, il n'y a pas s'il est dedans, elle parle pour la France, donc, la France, peut-être la Réunion, il y est dedans, entre guillemets, parce que la Réunion, elle est dedans, quand on entend de la mauvaise affaire, donc on a de bonnes affaires, on n'entend pas, elle a été contrôlée, au cours des 18 derniers mois, 1600 entreprises, qui ont été contrôlées, dans tous les secteurs, à tous les stades, de la première commercialisation, à la distribution, justement, il parle de la Réunion aussi, en tant que envie, alors la préfecture, ce lundi, 4, donc, voilà, elle a parlé, des 150 procès verbales, qui ont été donnés, et 50 délits, 300 injonctions, qui ont été rédigées, en compte des entreprises, et 1 million d'amendes, elle a été signifiée, donc, voilà, pour la recherche de pratiques commerciales, fraude, qui trompe les consommateurs, qui pénalise les entreprises, qui respectent les réglementations, et la priorité, il y a 30 agents, du pôle de concurrence, la consommation des fraudes, et métrologie, de la direction de l'économie et de l'emploi, qui travaillent avec les DETS, donc, travail et des solidarités, donc, c'est ce que la préfecture, il dit, dans plusieurs pratiques, contraires à la protection des consommateurs, qui, qui touchent le pouvoir d'achat, qui a été relevé, comme l'utilisation d'une compagnie aérienne, tiens, ben, n'aillez pas assez l'argent, de la compagnie aérienne, avec un numéro surtaxé, ben, voilà, quand on connaît où l'on met à des, ben, on appelle ces numéros surtaxés là, ils taxent en plus du billet à l'avion, on ne connaît pas mettre la tête à produire, ou de facture, et non, et machin, à lui, sur société aérienne, ben, il mérite ce qu'elle arrive à lire, donc, il faudrait maintenant lui payer, donc, ce que l'il a fait, mettre des numéros surtaxés pendant une crise sanitaire, des fois, il faut, il faut le faire, donc, voilà. On a aussi les démarches téléphoniques, ça aussi, quand on voit les numéros qui sont n'importe où, il appelle à où, à n'importe quelle heure de la nuit, il appelle à l'op, vous dites, ah, vous avez deux minutes pour malin, ben, vous voyez, vous raccrochez directement le téléphone, dit, madame, il faudrait travailler pour vous faire. Alors, démarches téléphoniques, parce que la plupart des gens, on a les appellent à où, c'est juste pour arnaquer, donc, non, 99,99% des cas. Alors, démarches téléphoniques, avec plus de 8000 appels, trompeux, pour un abonnement d'un bouquet de chaînes de télévision. Alors, mais ça ne veut pas dire qui, parce que, on ne va pas dire moi non plus qui, on connaît que l'on a des chaînes, ils appellent, mais, il y a un seul à où, il y a un seul à où, mon âge, dire, tout simplement, m'y veut pas, elle dit pas à l'autre, m'y va voir, parce que je veux dire, ça va, là, il m'en a aussi un peu appel là-haut. Alors, là, quand c'est pas le commercial, le premier commercial, il appelle, après le deuxième, il appelle, le troisième, il a un seul à où, à un certain moment, c'est incroyable. Voilà, pour l'abonnement, bouquet de chaînes de télévision. Il y en a plusieurs ici à Réunion, ça ne peut pas citer. Donc, bon, après, si vous êtes là, la trappe, vous êtes payé, vous êtes affaire, mais tant mieux pour ça. Après, si on peut dire, les bouquets de chaînes de télévision ici à la Réunion, il faut un lien ou des programmes que les gratuites que l'on peut trouver directement sur YouTube là-bas, en moyennant de la publicité. Donc, voilà, moins la publicité sur YouTube et moins que sur les chaînes de télévision. Sur une télévision, c'est 15 minutes de publicité, balance à haut avec des publicités qui datent de 2-3 jours puisque toutes les chaînes à la Réunion, la majorité, la majorité dans 80% des chaînes, à part que certaines petites chaînes que l'on dirait qu'il faut regarder. Par exemple, si on regarde une chaîne, on parle de l'information, mais attention, bien le regarder parce que des fois, l'information, on a deux joueurs de ça, la chaîne est en différé de 24 heures. là aussi, vendre à nous des programmes qui n'existent que les plus bons dans des chaînes de bouquets de satellites. Il faudrait que vous arrêtez un peu de commérage aussi. Maintenant, allons sur les plateformes sociales. On a des plateformes sociales, ils proposent des films, ils proposent toutes sortes de qualités d'affaires, tout ce que vous êtes qui proposent est dessus. Voilà un peu la machin. Mais disons pas toutes les plateformes, mais comme ça, il y a des plateformes, la majorité, c'est comme ça. Après, tout le monde, il travaille entre eux autres, donc on fait du business, c'est un métier. Après, on a aussi le non-respect du délai de rétractation quand il fait des démarchages sur l'isolation à 1 euro. Voilà, tout le monde, on a parlé d'isolation de machin, mais à 1 euro, en 3 mois, 500 engagements de consommateurs et 70 contrats qui n'étaient pas aux normes. La mise en avant aussi des affaires abusives de téléphones à 1 euro à l'occasion d'une campagne publicitaire massive alors qu'en réalité le consommateur devrait débosser entre 120 et 1500 euros durant la durée de l'abonnement. 1 euro qui coûte cher. Donc voilà, donc on arrive là-dessus. Il y en a aussi la vente pyramidale qui a piégé plusieurs centaines de Réunionnais pour un montant de minimum de 99 euros qui a fait l'objet d'une quarantaine de plaintes. Il y en a aussi les faux rabais pendant la période des soldes et aussi avec des prix de référence barrés qui attirent de moune comme le mouche. Donc il n'a pas pu être justifié par ces banales entreprises-là. Et en matière de fraude alimentaire, une large enquête qui vise des produits de la pêche, l'aquaculture qui est présente sur le marché Réunionnais a mis en évidence plusieurs fraudes sur la qualité des produits et des nombreux problèmes sur l'étiquetage. Donc, poisson d'élevage annoncé comme poisson sauvage, produit... Il fait comme la France, la France, c'est ça, en France, produit congelé vendu comme produit frais. donc là où on poisonne, parce que on prend le produit, il est frais, on dit tiens, moi congèle, allez, vous voulez quiner après. Donc, des produits faussement présentés comme la belle rouge, c'est ce que la préfecture y ajoute. Il concerne aussi les fraudes non alimentaires, plusieurs opérations de contrôle, l'entraîner, la saisie, la destruction des produits à l'implantation sur le site du port qui a fait part des autres dangérosités, donc les trottinettes électriques, pilons, machins de cuisine, ustensules de cuisine, cosmétiques. On a aussi des infractions aux règles du commerce qui ont été sanctionnées aussi, telles que défauts massifs, des défauts massifs de facturation dans la filière fruits et légumes, là aussi, il parle de ça aussi, niveau du grossisse alimentaire, plusieurs amendes l'atteint à un plafond fixé par le code du commerce, 75 000 euros qui ont été notifiés dans les délais de paiement abusifs, tout cela qui pénalise certains fournisseurs. Voilà, donc nous avons aussi des amendes supérieures à 150 000 euros, trois amendes supérieures à 150 000 euros quand même. Alors tous ces achissements-là ils péent à tuer, la loyauté des vrais concurrents, des personnes qui travaillent vraiment pour gagner des autres sous-sauts, qui essayent de faire le nécessaire pour pouvoir proposer des produits à juste prix. Bon ben voilà, nous on a aussi des petits, des gros fillonnés quand on nous dit là-dessus, ben ils disent c'est la période Covid, personne ne contrôle pas, allez nous taxe, ça donne, nous taxe, ça donne. Bon voilà un petit peu, ben c'est une bonne chose aussi, donc de voir que bon ben il essaye d'aller faire en place et puis il faut dire aussi à ces bonnes personnes qui font des choses, qui volent, volent un peu, qui essayent de tourner, tourner, virer, la bonne gouvernement a besoin de l'argent, ça c'est pas pour nous, ça c'est pour nous, ben il y a besoin de l'argent pour tourner, pour vivre et donc si il y a besoin de l'argent quand on a besoin de passer des amendes il ne faut pas dire qu'il ne met rien sur les automobilistes ben il vient un rôle d'azote dans l'affaire là. Janvier 2021 à 2022 des sanctions qui ont été prononcées à peu près à 1 million d'euros. Vous attirons votre compte, Marma il est assez fort quand même. La préfecture il finit en soulignant la protection de l'acte de la consommation d'une part des contrôles de surveillance des acheteurs l'Etat est allé sous la vigilance là il veille à zot bien comme il faut alors donc quand il y a zot à vendre un kilo de tomate 10 euros zot bon il me plaisante bon mais après des fois il faut faire juste des choses pas tout le monde n'est riche pas tout le monde n'a bompé l'argent c'est pas parce que ou l'a vu le camarade ou l'acheter un kilo de tomate ou un kilo de soignons 50 centimes un euro ou ça vend à lui 10 euros après il caricaturise il schématise comme il dit que le tomate ne coûte pas un euro en gros en règle générale sauf c'est donné le fin est arrivé à 99 centimes donc il veut dire ou à 50 centimes avec une tomate ça il fait un business bien comme il faut mais pas un business trop 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 fort donc après voilà nous on a aussi dans 2-3 jours on a les vacances scolaires qui arrivent là début des vacances scolaires les petits écoliers de la réunion un article dans le journal là si les banques écoliers et lycéens les libéraient donc les marmailles doivent attendre encore jusqu'au vendredi 8 juillet pour pouvoir raccrocher cette bonne cartable tout ça voilà donc il dit il a de nombreux parents il a déjà pris le devant et il a fini prendre dans cette marmaille vacances par cette même il n'envoie plus l'école tout ça et il dit attention les vacances que il donne supplémentaires à leurs enfants il est passible d'avoir une amende si il n'envoie pas cette marmaille d'école il risque d'avoir la police débarquer les autres envoyer une amende voilà un petit peu là dessus et puis il me disait vite fait là mais il voulait parler de la variole du singe qui est toujours d'actualité donc on va parler un petit peu les premiers cas des européens de variole du singe les symptômes n'est pas pareil d'après une étude faite par les bannes anglais là-bas il y a une poussée de fièvre comme quasiment les systématiques pour tous ces cas de variole du singe apparemment la moitié des patients qu'il a étudié n'a pas eu vraiment d'apprendre les mêmes symptômes donc c'est une montre à nous qu'il faut réfléchir un peu la variole du singe en Europe il fait frais donc peut-être l'appoint les mêmes symptômes ça aussi il faudrait voir le virus aussi lui adapte à lui en fonction de tous les machins en tous les cas n'autant plus trop parler de la variole du singe bon ben aller axer sur la politique quand la politique ça a fini on va arriver on va retenir avec ces bonnes histoires de trucs là voilà donc nous on aura bien sûr l'occasion de parler de ça parce que c'est un truc d'actualité et souvent les gens ils parlent on va revenir sur là-dessus et puis ben Adiano comme ça il parle aussi de cette maladie sexuellement transmissible pour une étude elle a spécifié qu'il laisse penser que le premier cas britannique il a été vu par contact et relations sexuelles donc alors donc il parle de ça aussi et puis maintenant il parle aussi des relations homosexuelles voilà donc des hommes qui ont eu des relations homosexuelles on n'est pas il n'est pas les seuls concernés pour ces affaires là allez nous on est parti vite fait là parce que le temps il défile vite elle est déjà à 24 Cosman Gramoun toute ton richesse tu n'y amèneras pas sans me tuer voilà ça c'est Garamon a dit et puis nous on va aller avec la météo la réunion on est dans un beau temps aujourd'hui avec un de nuages peut-être un degré la pluie par-ci par-là voilà ça c'est prévu pour toute la journée Maurice les nuageux aussi un peu même temps tant que hier donc de la pluie que l'est prévu probablement aujourd'hui et puis Mayotte n'est pas du beau temps toute la journée voilà ce qu'ausset la réunion là l'a fini mais remercie Azote d'avoir suivi ça il donne Azote rendez-vous demain matin à partir de 6h Mediasote à demain matin et puis bonne écoute Azote sur Télé Crayole pour les autres programmes qui arrivent dans un instant